Salut tout le monde, ici Christian Abili, en direct de Montréal au Canada. Petite vidéo pour Box Attitude et pour toutes mes femmes de boxe en France. Je veux dire que c'est ça, je boxe le 8 septembre ici au Canada au Casino de Gatido contre l'américaine Damon Nicholson, si je prononce bien son nom. Gros combat pour moi, de toute façon à ce niveau il n'y a plus de combat facile, toujours avec espoir d'avoir ma chance mondiale d'ici à court et à moyen terme. C'est ça, donc malheureusement il n'y a pas de chaîne télé en France qui a pu acheter les droits, du moins pour le moment, donc vous pourrez voir le combat sur Penjin West pour les intéresser. Gros merci à vous, gros merci pour votre soutien, gros merci à Box Attitude évidemment, de continuer à mettre notre sport en avant. Donc voilà, je vous donne tous rendez-vous le 8 septembre à Penjin West. Ah mais qu'il est sympa ce Christian Abili, on ne peut que l'apprécier ce gars-là, on ne peut que l'apprécier. Je lui demande de faire un petit coucou pour ses supporters français, regardez la belle petite vidéo qu'il nous fait, c'est vraiment sympa. Et franchement, on devrait avoir un petit peu honte. Oui, on devrait rougir de ne pas plus souvent parler de lui et de son actualité ici en France. C'est vrai qu'on a été un petit peu emporté par d'autres choses ces derniers temps, mais attention, Christian Abili qui devait combattre en sous-carte de Béterbieff contre Calum Smith, le grand frère, attends, grand frère ou petit frère ? Non, le petit frère de Smith qui a affronté Christian Boung Jr. On en parlait le week-end dernier. Donc on devait avoir une très belle affiche au Québec. Malheureusement, le combat ne s'est pas fait. Il est reporté parce que Béterbieff a eu un problème, une infection dentaire. Donc il a été opéré. Le médecin lui a proposé, leur a dit de repousser la date à janvier. Ça fait loin janvier. Et le promoteur de Christian Abili a préféré le garder actif d'ici, ben là, donc on est en septembre, donc il va combattre ce week-end, donc dans la nuit de vendredi à samedi. Et oui, Christian, tu sais quoi, on va payer pour regarder ton combat parce que tu le mérites. Et moi, je vais aller, je vais payer. La dernière fois, c'était cher quand même, mais c'est pas grave. Vas-y, tu sais quoi, je vais trouver le portefeuille pour toi, Christian, parce que franchement, ça fait plaisir, tu le mérites largement. Pourquoi il est important qu'il reste actif et pourquoi c'est un très bon choix de son promoteur d'avoir choisi particulièrement ce combattant ? Avant de vous présenter, Damon, attendez, même lui, voyez, même lui, il a oublié son nom parce que lui, il s'en fout, Christian. Il faut juste qu'il le tape. Voilà, il n'a qu'une chose en tête, c'est le taper. Damon Nicholson. Donc Damon Nicholson, pourquoi c'est un bon choix ? Je vais vous le dire, mais dans un premier temps, il faut que je vous parle un petit peu de cette catégorie des super moyens. Christian Mbili, aujourd'hui, il est classé 7e chez BoxRec et 3e chez Ring. Est-ce qu'il y a d'autres combattants français qui sont si bien classés mondialement ? Il n'y en a pas. Cherche pas, il n'y en a pas. C'est incroyable. C'est notre meilleur français. Et voilà, comme il l'a très bien dit, pas de chaîne de télé française pour diffuser. Mais vas-y, tu sais quoi, on ne va même pas s'attarder sur ça. N'en parlons pas. Non, non, on ne va pas parler des choses qui fâchent. Des choses qui fâchent, exactement, qui fâchent. 7e BoxRec, 3e chez Ring. Il est très bien classé. Il est aujourd'hui invaincu à 28 ans avec 24 victoires, dont 20 remportées par KO. Aujourd'hui, on a un problème chez les super moyens, c'est qu'on a un combattant qui détient toutes les ceintures. On a un champion unifié. C'est Canelo Alvarez. Canelo Alvarez, il a réunifié les titres en novembre 2021. Vous vous rappelez sûrement de ce combat contre Caleb Plentz. Par la suite, qu'est-ce qu'il a fait ? Donc l'année suivante, en 2022. En 2022, il monte en Milour, alors qu'il est toujours champion. Il n'a pas été destitué, il n'a pas rendu ses ceintures. Il monte chez les Milour pour affronter Bivol. Il va perdre ce combat. Et donc, il a encore les ceintures des super moyens. Il revient en super moyens et il défend ses titres contre Golovkin. On est très heureux, moi je suis ravi de cette trilogie. Mais Golovkin, c'est un point moyen qui est monté chez les super moyens pour affronter Canelo. Donc encore une fois, ce n'est pas une année où il va défendre ses titres contre des challengers, des super moyens. Et parlons maintenant de 2023. En 2023, il affronte John Ryder. Cette fois-ci, c'est le numéro 1 des poids super moyens. Donc il prend un challenger obligatoire. Quelque part, il faut qu'il se débarrasse d'un combat obligatoire. Donc même Canelo, il est quand même tenu de temps en temps de faire une défense obligatoire. Mais qu'est-ce qu'il va nous faire en fin d'année ? Il va prendre Jermel Charlot. Affiche, j'ai bien vu, qui excite beaucoup les amoureux de la boxe. Mais sportivement, cette affiche-là, encore une fois, c'est une dérogation d'Hermel Charlot qui vient des super walters. On ne parle même pas des poids moyens. On va encore après chercher un super walter. Oui, l'affiche est belle. Oui, c'est champion incontesté contre champion incontesté. C'est-à-dire que champion qui a toutes les ceintures contre champion qui a toutes les ceintures. Mais encore une fois, on grille la place à des challengers obligatoires, à des combattants qui, comme Christian Mbilly, petit à petit, montent et montent et montent dans les classements. Et au lieu de ça, on envoie des mecs qui, excusez-moi du terme, mais ils n'ont rien à foutre là. Ils n'ont rien à foutre là. Ils ont une dérogation. Parce que c'est des noms, parce que c'est des mecs qui sont méritants. OK. Mais dans tous les cas, ils grillent la place des combattants les plus méritants, comme Christian. Alors pourquoi du coup, aujourd'hui, je te dis que Damon Nicholson, c'est quand même un adversaire intéressant ? Il n'a pas une fiche hyper impressionnante. Il a 30 ans. Il a 26 victoires, dont 22 remportées par KO. C'est pas mal. Mais il a quand même 5 défaites aujourd'hui, dont 2 remportées par KO, donc 2 concédées par KO. Et il a un match nul. Il est 82e mondial. Donc sa fiche n'est pas ouf. Déjà, ce qui est bien, juste quand tu regardes ça, c'est qu'il va rester quand même actif, Christian. Ça, c'est très important. Pour rester dans les classements, pour continuer de venir jouer des coudes avec ceux qui sont devant lui, pour prétendre un jour avoir une chance contre Canelo. Parce que Canelo, oui, il fait un combat star, mais de temps en temps, il fait quand même un combat obligatoire pour défendre ses titres. Donc potentiellement, le prochain pourrait être M. Billy, s'il continue de rester bien classé. Donc c'est pour ça que c'est important. Il y a autre chose qui est importante avec ce profil de Damon Nicholson, c'est que Damon Nicholson, dans ses défaites, il a quand même des noms assez importants. En 2018, c'était Jesse Hart qui l'a battu par KO. Mais surtout depuis, il a enchaîné les victoires. Mais depuis, il a tenu tête à deux noms, à deux jolis noms dans la catégorie des poids super moyens. D'abord, la star Edgar Berlanga. Edgar Berlanga, qui est une star aux Etats-Unis et notamment à New York, il y a une grosse communauté portohoricaine à New York. Edgar Berlanga, il enchaînait les KO premiers rounds. Il enchaînait les KO premiers rounds. Tout le monde parlait de lui, c'était un phénomène. On avait notamment fait une vidéo sur lui avec Vincent. Mais le premier qui a cassé son record, c'est Damon. C'est Damon et même qu'il est allé au point contre lui. Et son autre défaite, ça a été contre Dimitrius Andrade. Encore une fois, il va au point contre Dimitrius Andrade, qui était le champion des poids moyens, qui est monté en super moyen. Très bon boxeur, j'aime beaucoup sa boxe. Ce n'est pas le plus spectaculaire, je ne suis pas fan en me disant « Bide, il faut que je vois le prochain combat. » La preuve, je n'avais pas regardé ce combat-là. Mais très beau boxeur. Et surtout un boxeur qui, lui aussi, veut avoir son combat contre Canelo. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est allé au point contre lui. Ce qui est plus intéressant encore, c'est que c'est son dernier combat. Donc forcément, étant son dernier combat, il y aura une comparaison lorsque Christian Mbili va l'affronter, et je l'espère le battre. Il y aura forcément une comparaison avec ses deux derniers adversaires qui l'ont battu, Berlanga et Andrade. Et Mbili, pour ce combat-là, il peut envoyer un message. S'il fait une belle performance, une masterclass, c'est ce qu'on lui souhaite. S'il montre de belles choses, il peut envoyer un message à la catégorie et continuer de rester bien classé. Parce que clairement, que ce soit Berlanga, ses derniers adversaires, ce n'est pas non plus hyper convaincant, les derniers combats qu'il a fait. Dimitrius Andrade, lui aussi, il essaie de se faire une place dans la catégorie. Il y a encore plein de beaux noms dans la catégorie. Bien sûr, je sais que beaucoup de monde voudrait Canelo contre Benavides, notamment. Mais Mbili, s'il continue d'être performant, s'il continue d'être actif, il est encore jeune, franchement. À 28 ans, il n'est pas si loin de ça. Ça va, à 28 ans, il est bien, il est en forme, il a atteint son prime en ce moment. Donc, clairement, Mbili, il a toutes les cartes pour dire qu'il est encore dans la course. C'est un bon choix d'adversaire. C'est bien de rester actif. Il faut le mettre en avant, il faut en parler. Il faut qu'il fasse une belle performance. C'est essentiel pour lui. On est exigeant avec lui. Parce que forcément, potentiellement, Mbili, prochainement, c'est Canelo. Donc, on est exigeant. Vous savez, je suis toujours très regardant de ses combats. Qu'est-ce qu'il propose ? Moi, j'ai beaucoup aimé sa force mentale, sa conviction, le menton, comment il est revenu dans le combat lors de son dernier combat. Je me suis régalé. Mais je dis, attention, Mbili. Mbili, tu nous proposes un petit peu toujours la même tactique de combat. Et ce qu'on aimerait voir, c'est de nous montrer un petit peu comment tu t'adaptes. Oui, on a vu que ta manière de boxer, cette force brute, cette énergie que tu mettais, t'es excellent là-dedans. Mais quand tu vas arriver contre des Canelo, on veut que tu nous montres une capacité de t'adapter aussi face à ce niveau-là. Et c'est ce que je lui souhaite. Et c'est pour ça qu'on reste exigeant envers lui. Parce que c'est notre meilleur français, franco-camerounais. C'est pour ça que j'ai mis le maillot en hommage. Donc c'est notre meilleur espoir français. C'est le français qui a le mieux réussi étant sorti de la Team Solide. Il faut reconnaître, et il faut qu'on l'avoue, il a mieux réussi aussi parce qu'il a quitté le territoire français. Il a fait un très bon choix d'aller au Canada. Et on voit que son promoteur fait aussi des très bons choix d'adversaire pour lui pour continuer à rester dans le top 10. Ce qui est déjà énorme d'être dans le top 10. On ne le dira jamais assez, être dans le top 10 de boxe anglaise classée mondialement, c'est énorme. C'est un exploit. Surtout quand tu vois les monstres qu'il y a aujourd'hui dans cette catégorie des super-moyens. Et notamment, le boss final, c'est Canelo. Canelo, Saúl, Alvarez, le Mexicain. Et franchement, moi je veux voir ça, même si je pense qu'après ce combat, Mbili lui faut une tête. Il lui faut un nom. Il lui faut une tête. Andrade, Berlanga, Benavides, il lui faut un blase. La prochaine étape, c'est un blase pour qu'on dise... Surtout que s'il tape un de ces blases-là, parce que c'est des blases qui veulent Canelo, qu'on parle pour affronter Canelo, qui sont invaincus. S'il t'en tape un de ces gars-là, tu peux dire, hé, ils voulaient tous leur place, on en parlait. Parlez de moi maintenant. Parlez de moi, Christian Mbili. Il faut qu'il se fasse un nom. Et quand t'es un Français, franco-camerunais, que tu as fait tout ton parcours en France, que ton public est français, parce que c'est pas les Français qui ralassent, c'est pas les Français qui payent, c'est la vérité. Pour te faire un nom, il faut que tu grailles un autre nom. Il faut manger un autre nom. Et c'est ce que je lui souhaite, qu'il aille bouffer un autre nom. Se faire un nom sur un nom. C'est comme ça que ça fonctionne aussi les sports de combat. Sur ce, les gars, je vous souhaite une bonne journée. Le combat, c'est dans 48 heures. Je sais, j'ai tardé à parler de ce combat-là. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Parfois, il y a des choses qui passent à droite, à gauche. Et donc, même moi, je me suis dit, mais attends, Mbili, c'est vrai qu'il combat, là. Il va boxer. Alors, même si la soirée, elle était annulée, c'est sûr que ça aurait été beaucoup plus festif de parler de la soirée avec BTRBF, Cameron Smith. Ça aurait été fantastique. Mais ça se fait pas, c'est pas grave. Mbili boxe, grosse, grosse force à Mbili. Mbili, Christian, merci pour cette petite vidéo. T'es vraiment un gars en or. Je t'ai envoyé ça hier. T'as été hyper réactif. Tu m'as envoyé la vidéo. Gros, gros, gros big up à toi. Tu sais qu'on soutient. On regarde tout. On regarde tout ce que tu fais. On est là. On est sur les dents. Parce qu'on veut que tu nous ramènes cette ceinture. Et pour nous ramener cette ceinture, tu vas avoir des gros noms à aller chercher. Des gros noms. Alors, vas-y, donne tout. On croit en toi. C'est pas facile. C'est clair. Mais t'es solide. Je vous dis à tous. À la prochaine. Fighting !